alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi ou plutôt mercredi 29 septembre 2021 9h14 du Québec j'espère que vous allez bien parce que ça va mal aller si vous pensiez que ça allait mal attachez vos tuques mettez vos ceintures de sécurité parce que vous êtes dans une descente des montagnes russes comme jamais vous l'aurez vécu dans votre vie peut-être même dans l'histoire de l'humanité on a vu des périodes dans le passé quand on regarde les livres d'histoire il faut faire attention avec les livres d'histoire beaucoup de manipulations on l'a vu hier je vous ai publié quelque chose concernant l'apparition de appelons-les nos frères et soeurs humains en Amérique qui datent à il y a pas mal plus longtemps qu'on le pensait beaucoup de manipulations si vous pensez que ce que vous avez dans les livres d'histoire est vraiment la vérité bien vous devriez repenser deux fois pas parce qu'on a peut-être fait ça de façon préméditée mais on avait des connaissances limitées on avait des moyens vraiment limités il y a 100, 200, 1000 ans, 2000 ans une vision du monde qui était un peu bizarre probablement des esprits qui étaient limités avec toutes sortes d'idéologies puis de dogmes bizarres donc et qui fait que tu vois les choses d'une façon différente beaucoup de limites dans le temps aussi quand on remonte à il y a longtemps sur comment on a pu analyser le présent du passé enfin on va revenir là-dessus parce que c'est vraiment intéressant puis on n'a pas fini de parler de ça de ces nouvelles technologies qu'on a qui nous permettent de découvrir que ce qui est dans nos livres anciens c'est pas loin de la bullshit actuelle qu'on a dans les médias mais maintenant si vous pensiez que le pire était derrière vous moi je vous ai dit cette semaine ou à peu près ou il y a quelques jours préparez-vous à un automne puis un hiver très difficile mais pas seulement un automne puis un hiver très difficile les années à venir ça va être des années de vache maigre pour nous mais vraiment difficile au niveau social, économique, financier, politique et climatique et là on apprend puis je vous ai parlé hier de la situation en Europe au niveau de l'approvisionnement en gaz naturel pour l'hiver prochain ça sera pas facile, bien imaginez maintenant qu'on apprend que des pannes de courant sans précédent frappent les maisons et des usines de la Chine aggravant le chaos de la chaîne d'approvisionnement mondial quand tu dépends d'un seul pays pour tout ce qu'il y a dans ta maison, c'est ça qui arrive naturellement nos dirigeants autant économiques que politiques ont aucune vision celle de leur gros nez puis de leur gros nombril, ont jamais pensé que d'envoyer tout dans le même pays, ça pourrait un jour causer un problème d'approvisionnement les pénuries de charbon provoquent des pannes d'électricité sans précédent nous racontent The Watchers dans certaines parties de la Chine, avant la saison hivernale affectant l'économie du pays et augmentant le chaos dans la chaîne d'approvisionnement mondial, on estime qu'environ 44% de l'activité industrielle de la Chine est affectée, imaginez-vous, par des pannes avec près de 60% de l'économie chinoise alimentée par le charbon des réseaux électriques entiers dans certaines parties du pays sont désormais menacés de s'effondrer les coupures d'électricité à l'échelle mondiale causées par de nombreux facteurs notamment une forte hausse du prix du charbon et une augmentation de la demande ont entraîné des effets secondaires dans les usines chinoises de toutes sortes, certaines réduisant la production ou arrêtant complètement la production les initiés de l'industrie prévoient que la situation pourrait empirer avant de s'améliorer car les stocks de certaines centrales sont insuffisants alors que la saison hivernale approche à grands pas selon les estimations de Goldman Sachs, jusqu'à 44% de l'activité industrielle de la Chine a été touchée avec des pénuries ou par des pénuries d'électricité ce qui pourrait entraîner une baisse de 1 point de pourcentage de croissance annualisée du PIB au troisième trimestre avec une baisse de 2 points de pourcentage par rapport à octobre à décembre Andy Mock, chercheur principal au Center for China and Globalization a décrit les palmes comme un problème cyclique à court terme et a déclaré qu'il s'attendait à ce que le gouvernement chinois intervienne pour résoudre le problème dans le nord-est de la Chine il peut faire très froid et à mesure que l'hiver arrive assurer une chaleur et une électricité adéquates aux habitats est une priorité absolue à déclarer Mock à Al Jazeera à Dongguan, le centre de fabrication de classe mondiale de la province du Guangdong sud de la Chine, les pénuries d'électricité ont mis des entreprises telles que Dongguan Yuong Wood Industry dans une situation difficile, plafonnant la consommation d'électricité dans les usines de transformation du bois et de l'acier de l'entreprise donc la production est interdite de 20h à 22h et l'électricité doit être réservée à la vie quotidienne du public imaginez-vous, a déclaré dimanche un employé du nom de Zhang au Global Times notre capacité totale à réduire a été réduite d'environ 50% le rationnement d'électricité dans le centre industriel du nord-est de la Chine a commencé le 23 septembre et l'ensemble du réseau électrique de la région est en danger d'effondrement wow, nous rapporte le Beijing News le rationnement d'électricité a lieu sans avertissement préalable selon le Global Times suscitant la colère du public alors que les pannes ont fermé les feux de circulation et la couverture de téléphonie mobile 3G dans certaines régions wow, il y a des articles, je vous laisserai cet article-là dans la boîte de description préparez-vous à un automne très perturbé d'ailleurs je vais vous revenir tout à l'heure avec le froid qui s'annonce apparemment un hiver des plus difficiles nous attend pour ceux qui pensaient qu'on avait un réchauffement global il faut voir ça au cas pour cas parce qu'on semble être entré peut-être dans un grand minimum solaire quand on entre là-dedans c'est pas une sinecure premièrement c'est pas facile, c'est pas partout où il fait froid c'est pas partout où il fait chaud c'est par région il n'y a rien de vraiment semblable partout donc il faut d'uniforme préparez-vous ça va vraiment être toute une descente de montagne russe tout un bordel planifié et non planifié c'est tout un bordel c'est tout un bordel